Rendre à la fois disponible et compréhensible la loi numéro 4-2024 du 24 avril 2024, portant orientation de la réforme de l'État, c'est l'essence de la campagne de vulgarisation lancée ce vendredi 12 juillet 2024 à Brazzaville par le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la réforme de l'État, Luc-Joseph Occhio. Cette loi, délibérée et adoptée par le Parlement et promulguée par le Président de la République, fixe, entre autres, les objectifs et les principes généraux en matière de réforme de l'État. Elle détermine les cadres institutionnels et stratégiques de la réforme de l'État. Cette loi est essentielle pour adopter une approche cohérente, performante dans l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des réformes, tel que recommandé par le 4e séminaire gouvernemental tenu à Brazzaville du 16 au 18 mai 2022 sur le thème « La réforme de l'État au cœur de la gouvernance publique pour garantir la mise en œuvre du Plan national de développement 2022-2026 ». Cette loi vise à mettre un terme à la fragmentation des réformes et également à transformer les services publics en entités plus efficaces, mais également entités transparentes, innovantes et orientées vers les besoins des citoyens, tout en améliorant la gestion des ressources humaines et matérielles, ainsi que la satisfaction des citoyennes et des citoyens. Luc-Joseph Okio a saisi cette occasion pour exhorter les cadres et agents de son ministère à s'impliquer avec dévouement dans la réalisation des grands chantiers qui figurent au nombre des missions de ce ministère en charge de la réforme de l'État. Alors voilà, on a montré la réforme de la réforme de l'État.